Bon samedi. Ça va être correct. Ça devrait être correct. Comment ça va? J'avais hâte d'avoir un deuxième café parce que je me suis réveillé tôt. Le voici. Pierre-Christian, salut, salut, salut. Deux gars de l'Estrie. Le de l'Estrie se connecte en premier. Bon matin, Pernod. Chantal. On rallume la bougie. Ça sent tellement bon. Salut, Julie. Yo, mon popcorn éclaté. Salut, salut. Pelo, bon matin. Bon matin. Qu'est-ce que vous faites de bon aujourd'hui, vous autres? Moi, je fais... Salut, Christian. Je fais mon panettone. Il est beau. Je vais aller vous le chercher et je vais vous le montrer. La première levée, il reste encore une couple d'heures. Je vais vous montrer ça. Je vais aller le reporter après, là. Attends un peu, là. Donc là, ça fait à peu près 12 heures qu'il lève. Regardez. Donc, il était à cette hauteur-là. Donc, il a triplé. Et c'est ça qu'on veut d'un panettone. panettone. Vous voyez, la pâte, elle n'est pas farinée. Hein? C'est vraiment... Là, je vais aller le reporter à sa place pour pas le truc brasser, là. Mais la farine, c'est comme ça. Donc, je vais juste aller le reporter à la chaleur parce qu'il a besoin d'être à la chaleur. Et ce que j'ai fait pour le mettre à la chaleur, parce que j'ai pas de four que je peux maintenir 30 degrés, Je l'ai mis sur mon plancher chauffant, à côté d'un calorifère, à l'eau chaude qui est chaude. Comme ça, euh... Il peut maintenir, euh... Il peut maintenir sa chaleur. Donc, euh... Voilà. Je reviens. Bon matin de Indianapolis. Salut Judith. Quelle bougie à se lumer? Bien, la bougie du temps des fêtes, hein. Sous le guide numéro 61. Merci Pierre. Combien de temps encore? Je vais le laisser jusqu'à midi. Là, midi, je vais le... Je vais le... Le rebrosser une deuxième fois. Je vais rajouter les raisins et le sucre d'érable. Euh... Donc, euh... Oui, oui, Vanessa, tu vas le recevoir à temps pour le temps des fêtes, là. On a beaucoup de commandes, je vais en faire aujourd'hui. Euh... Mais, euh... Mais on est juste trois jours, là. On est à trois jours de délai, ce qui est vraiment pas la fin du monde, considérant le nombre de commandes qu'on a. Vous recevez très, très, très rapidement. Donc, euh... Tout va très bien, là. C'est pourquoi qu'il me met un mouton? Verify your identity. Ah, j'ai dit ça tantôt, hein. Euh... Je cherche du boulot. Merci beaucoup. Sincèrement, ceux qui arrivent sur les lives, là, pour se rechercher un job. Pensez-vous que je vais dire, ah, ben ta parnouche. Ta parnouche. Ben non, ben non, ben non, ben non, ben non, ben non, ben non. Hé, je t'embauche tout de suite. Je t'embauche tout de suite. J'attendais, justement. J'ai dit, vous m'allez faire un live, vous m'allez dire. Il y a quelqu'un qui va se présenter pour venir me sauver, hein. Euh... Tu vas passer une belle commande bientôt. Merci, Julie. Si je commande aujourd'hui, je vais l'avoir dans trois jours. Ouvrable. Donc, à peu près mercredi. Les livreurs passent pas le vendredi, samedi. Mais on est à peu près dans trois jours. Il y a pas de garantie, hein. Il y a pas de garantie, mais la plupart des gens reçoivent même encore en 48 heures. Donc, euh... Mais je peux pas vous garantir 48 heures. Je vous dis à peu près trois jours. Donc, euh... Et c'est normal. On a beaucoup, 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 beaucoup plus de commandes qu'au mois de juin. On a du staff supplémentaire. Je voulais pas embaucher beaucoup de staff supplémentaires cette année, mais j'ai pas le choix. J'ai trop de commandes. Non, j'ai pas trop. J'ai beaucoup de commandes. Et c'est ça, c'est un beau problème. Comme on est lundi et mercredi, c'est arrivé. Ben, tu vois, hein. Donc, euh... Merci, il y a pas de nom. Donc, euh... On livre. On livre rapidement. Est-ce qu'on va en faire aujourd'hui? Oui, on a une méga commande à faire aujourd'hui. de 210 gallons de peinture à mettre les gants, à mettre le stock dedans. Donc, euh... Si on peut voir tous tes produits, françois-lambert.one, O-N-E, françois-lambert.one, O-N-E. Je m'obstine avec Chad GPT ce matin. J'étais en train de refaire le... La description du savon Maniola et Imaniaise. Tu fais quoi pour souper, mon fils? Écoute, ce soir, Julie Rhinville, hein? Euh... As-tu des images d'entrée de données de la maison? As-tu des emplois d'entrée de données de la maison, tu parles? Mais non. Arrêtez de me demander des jobs si vous êtes fatigant. Vous êtes fatigant, fatigant, fatigant de venir quitter une job sur les lives. Si jamais vous vous faites embaucher sur un live, là, je ne sais pas qui va vous embaucher. Vos chances d'être embauché sont complètement nulles. Vous perdez toute crédibilité en venant quitter une job sur un live, hein? Mais non. Si je ne le dis pas, là, n'ait pas dérangé le monde avec ça. Est-ce que j'ai de l'entrée de données? On est en 2023, hein? On est en 2023. Est-ce qu'on fait encore de l'entrée de données? Croyez-vous, là, si vous me suivez un peu, avec l'intelligence artificielle, pensez-vous vraiment qu'on va faire de l'entrée de données? Je vais tout automatiser ça, là. Mais arrêtez de me déranger dans les lives avec vos maudites demandes de jobs, là. Ce n'est pas la place. Je ne sais pas où est-ce qu'on vous a appris au courant du temps que c'était une place pour venir quitter des jobs en direct, là. Allô, Manon. Salut, Kevin. Aujourd'hui et ce soir, Julie... Julie? J'ai été dans le congélateur chercher quelque chose. Je ne sais pas si c'est des pylons ou des ailes. Je mange ça. On va le savoir quand ça va être dégelé. Je pense qu'elle a compris, là. Je viens de m'éclater une job de testeur de produits. Ah, ça, tu peux. Je vais manger ça. Je ne sais pas si c'est des pylons de poulet, ce qui est possible. Mais une chose qui est certaine, une chose qui est certaine, certaine, c'est que j'ai un air fryer. Je veux faire partie de la gang. Ça s'en va cuire dans l'air fryer. Comment je vais réussir ça? Je ne le sais pas. On va regarder tantôt, là. Donc... Faire cuire ça là-dedans. Je veux faire partie de votre groupe. Votre groupe des mordus d'air fryer, là. Je ne l'ai pas acheté. Je l'ai eu. Donc, j'essaye ça, aujourd'hui. Hein? On ne va pas au Mexique, on s'en va à Punta Cana, République Dominicaine, cette année. Allo, Véro. Allo, Véro. Ouais, Magno, là, c'est une... 400 pendant 40 minutes, Acro Air Fryer, sur Facebook. Ah oui? OK. Profitez de mon café plutôt que de... Je vais profiter de mon café plutôt que du poulet, si ça te va. Bien, tout va bien. Tout va bien. Oui, oui, j'étais en campagne aujourd'hui. Le Magno, là, oui, il y a beaucoup de gens qui le cherchent. Donc, puisque vous le cherchez, bien, quand je vois les recherches, bien, j'essaie de l'améliorer. Tu déjoles ça à température de la pièce? Ton poulet? Bien oui. Bien oui. Euh... Des bavettes dans l'air fryer, c'est bon. Bon. Ça sonnait comme l'infro quand t'as frappé sur ton air fryer. Tudum! Ah oui, OK. Stratégiquement, un live à 7 heures, c'est pour les Européens? Non. Stratégiquement, un live à 7 heures-là, ça fait 4 ans que j'ai fait à cette heure-là. Je les faisais sur Facebook avant le matin. Maintenant, je fais le matin sur TikTok et le soir à 5 heures sur Facebook. Je ne suis pas si stratégiste que ça. Je suis juste un être humain qui, à cette heure-là, prend un café et je le prends avec des gens qui se trouvent être vous, tout simplement. Je me suis couché tard en tabarnouche. J'ai écouté un film sur un joueur de football sur Netflix, le joueur des Rams, je ne me souviens pas de lequel, le numéro 13 des Rams. une histoire de rêve, un joueur qui n'avait pas été repêché, qui a gagné le Super Bowl de MVP. Donc... Oui, c'est ça, tapoter sans rouspéter. Merci, Pierre. Donc, c'était super bon. Enfin, je me suis couché plus tard. Je me suis couché plus tard. Salut, Alex. American Underdog, c'est tout ça, le film? C'est ça? Snip, snip, Pierre. Belle fin de semaine, tranquille. Je ne suis pas rendu là, moi. Il se promène avec un sac de... C'est un très bon film, oui. OK, American Underdog. Écoute, c'est... C'est bon, voilà. C'est... C'est vraiment un bon film, donc j'ai bien aimé ça. Je me suis couché tard. Tu sais, quand tu commences un film, il y a des films comme ça. Il y en a un autre que je voulais commencer, avec Julia Roberts, je pense. Et j'ai vu deux heures et demie ou trois heures, j'ai fait comme non, non, je ne commence pas ça. Fait que j'en ai commencé un autre plus court. Je n'ai pas écouté Alexis jusqu'à la fin. J'ai écouté la première période, puis après ça, je suis allé me laver les cheveux. Je voulais avoir les cheveux propres pour aujourd'hui, avec mon super shampoing. Vous ne pouvez pas tester vous autres encore, malheureusement. Mais... Tu as vu l'annonce? Ouais, c'est ça, c'est bon. Sur ton site, ça choisit chacun leur saveur des guimauves pour cadeau Noël. My God, Karen, tu es parfaite, toi. Tu es une professeure. T'es-tu en grève, Karine? J'imagine que non. J'imagine que tu n'es pas en grève, parce que sinon, tu ne peux pas parler à tes élèves. Fais des biscuits de Noël pour les enfants aujourd'hui. Moi, j'ai tellement hâte de faire ma panettone en Ontario. Vous voyez comment je le dis. Je le dis comme un Italien. La panettone. J'espère que je vais la réussir et que je vais en être fier. Sinon, je vais avoir un seul regret. Je ne sais pas ce que j'aurais voulu faire. J'ai une friteuse à air chaud depuis 3-4 ans. Oui, j'avais ça, moi aussi. Ma soeur me l'a emprunté à Stromgol. Un courriel comme quoi, c'est peu qu'il parle. Il se peut. Ah oui, OK. J'ai commencé à faire mes cartes de Noël. OK. J'ai reçu celle d'Érica. Merci, Érica. C'est quoi tes plans aujourd'hui, Doc Mailloux? Travailler dans l'usine. Oui, oui. Je ne sais pas trop quoi faire. Mon frère va me faire. Je vais faire des commandes. Il y a un moment donné dans la journée, je vais faire des commandes, c'est sûr. Fais cuire combien de temps le panettone? Ah là, Julie, je ne peux pas te dire. Je ne peux pas tout te dire. Ma recette à tester, parce que j'ai écouté tellement de vidéos, de panettone. Maintenant, mon YouTube est complètement… C'est juste ça qu'on me présente sur YouTube. Il y a 40 minutes à 125 degrés. Je montre la température à toutes les 10 minutes pendant 55 minutes. Donc, je vais le faire cuire ici. Je ne veux pas aller tester mon nouveau poêle à convection, parce qu'il est ultra puissant. Vraiment ultra, ultra, ultra puissant. Notre nouveau four, c'est le fun. Hier, j'ai fait cuire. Je n'ai pas fait cuire, mais je voulais juste voir, il y avait des biscuits à chien prêts à faire cuire. Et avant, c'était long. Or, pas là. Ça torche en tabarnouche comme four. On vient de monter dans les ligues majeures avec ce four-là. Ça a coûté cher de le faire plugger, comme n'importe quoi. Donc, Nicolas, tu peux te procurer toutes les guimauques sur mon site françois-nambert.one. C'est un peu comme un pain, oui. C'est la levée. C'est deux levées. J'ai fait même mon levain hier. Moi, c'est spécial, mais je vais essayer ça, parce que j'ai écouté tellement de vidéos. Puis, il y a une vidéo d'un gars qui le fait comme ça. Donc, puisque je veux faire un panettone vraiment top gone éventuellement, donc je veux qu'on prenne le temps de le faire et de le faire comme il faut. Ça se peut que ça ne marche pas encore. La première fois, il était mangeable. Là, je veux qu'il soit exceptionnel. Exceptionnel. Pour me faire des propres cadeaux à moi pour Noël. Tu as vu, tu payes. Bravo, le king. Pour commander, françois-nambert.one. Merci, Vérot. C'est le bon site. Ça prend un préposé au four, oui. Mais c'est sérieux, faire un panettone pour qu'il soit parfait. Après ça, c'est vrai, je voulais checker. Je savais mes baguettes. Ça me prend des baguettes. Il faut que je les mette à l'envers. Tu pensais avoir des baguettes? Des brochettes. Tout le monde a des brochettes dans les maisons. Comment ça se fait? Je n'ai pas de brochettes, moi. Ils ont dû partir vers l'usine. Ah, j'en ai. OK. Ça prend ça. Parce qu'il y a un panettone après quand... Bien, exactement. Il faut qu'il soit prêt pour ta fête. Et il faut le piquer pour le faire virer par l'envers après, hein? Est-ce que tu vas goûter plusieurs panettone avant de faire des tests? Oui. Oui, oui. J'aime beaucoup le gâteau-fruits, mais j'aime beaucoup le panettone aussi. Donc, j'ai beaucoup de... Il faudrait que je fasse passer mes tests de Ancestry, tu sais, voir mes ancêtres. J'ai comme l'impression que j'ai un très haut niveau d'Espagnol et d'Italien en moi. Je mange de la paella, j'aime le risotto, j'aime le fromage manchego. J'aime beaucoup les cuisines italiennes et espagnoles. Donc, je suis cliché, mais malgré ton succès, tu sembles être vrai, sympathique et humain. Ça ne change rien. Ça ne peut pas rien changer, Sébastien. Merci. Les gens pensent que j'ai changé depuis que j'étais au Dragon. Au Dragon, je jouais un jeu. Je jouais un jeu. C'était un show de télé. Et ça me tentait d'être baveux une fois de temps en temps. Parce que... Parce que les gens étaient mal préparés. Et vous autres, vous avez vu ça comme de l'arrogance. Alors, moi, j'ai vu ça comme un show de télé, tu sais. J'ai jamais... J'ai joué à un moment donné au Nouveau-Riche. Et mon ex, c'était espagnol, effectivement. Il y a un moment donné dans ma vie que j'ai joué au Nouveau-Riche. Ah oui. Je l'étais, je te dis. J'ai pas joué. J'étais un Nouveau-Riche. Maintenant, c'est plus ça qui m'intéresse pas en tout. C'est... J'ai goûté. Mais c'est... Je me définis pas par ça, là. J'étais fier de... De faire partie d'un groupe. J'existe pas. Pouvez aimer le Panathone pour vrai? C'est sûr que... Oui. Il faut... Il faut... Je comprends. Je comprends, Rosca. Mais c'est parce que les Panathone à 5$, ça vaut 5$. Je veux pas faire un Panathone à 5$. Je veux faire un Panathone à 45$. Mais... Mais le vendre à probablement 15$. Donc... Euh... Donc... C'est ça que je veux faire. Je veux pas faire un Panathone de chipot parce qu'on peut le faire. C'est juste... C'est long. Et... Il faut le faire comme il faut, là. Avec Big Brother, on a connu le vrai François attachant et vulnérable par Romain. Mais c'est vrai. C'est vrai que là, vous m'avez connu, mais aussi par l'entremise des directs que je fais depuis 4 ans, là. Mais c'est sûr que Big Brother, pendant 92 jours, vous m'avez vu jamais désagréable. Toujours au poste en train de travailler. Jamais chéolé. Jamais rouspété. Ce que vous avez pas vu non plus, j'ai jamais rouspété contre l'équipe. Euh... Par rapport aux règles dans la maison ou des situations dans la maison. Je fais pas ça, moi. Je m'adapte. Pis l'envie, regardez. Je me plains pas tant que ça. Des fois, je suis irrité. Euh... Mais... Mais je me plains pas, tu sais. Ça se peut que je sois irrité pendant l'intibout, là, tu sais. Quand le MAPAC débarquait ici à toutes les semaines, à un moment donné, parce que vous faisiez des plaintes inutiles, pis on travaillait pas en collaboration, ça m'énervait. Mais maintenant, regarde, on travaille en collaboration. Ce qu'ils vont venir, ben oui, ils vont venir à un moment donné. C'est sûr. Hein? Mais c'est bien correct. C'est bien correct. Et on s'améliore à chaque fois, tu sais. Donc, euh... Fait que voilà, 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 voilà. Ah, c'est vrai, je veux monter une table aussi. J'ai fait acheter des tables en stainless cette semaine. Donc, euh... Déjà quatre ans en mars, ouais. Moi aussi, c'était un bébé, je t'ai vraiment découvert et apprécié. Ben, merci Julie. J'ai hâte d'y retourner. J'ai hâte d'y retourner. J'ai un an ou deux ans pour que ma compagnie dépende moins de moi sur les réseaux sociaux. Parce que si je dépends trop encore, si les ventes dépendent trop de ma présence trois fois par jour sur les réseaux sociaux, c'est sûr que je prépare la Big Brother cette année, si on m'invite, là. Euh... Mais j'ai un an. Ou deux ans. Parce que si un All-Star, ça va être en 2025 ou en 2026, j'assume qu'on va m'inviter. Donc, euh... Bon café aujourd'hui sur mon fumoir au poulet, au bourbon hérable. Oh! Ça va être bon, ça. Wesson Jura, la E8, je pense. Oui, E8. Le matin, je fais un café avec ça. Quand j'ai ma pause à 10 heures, mon boss me donne une pause à 10 heures. Euh... C'est souvent ChatGPT qui me donne une pause parce que je boss la limite de 40 messages aux 3 heures. Ça fait que vers 10 heures, je ne peux plus utiliser ChatGPT pour une heure. Je me fais un café. Des fois, c'est ma bosse, c'est Marilyn, qui a besoin de photos. J'ai besoin de photos pour... Donc, euh... Ils t'ont cancellé à cause de tes propos sur les banques. Si, moi, de quoi tu parles? J'ai-tu des propos sur les banques, moi? J'ai été cancellé? Je me dis... Explique-moi, là. J'ai des propos sur les banques, moi. Euh... Qu'est-ce que j'ai dit sur les banques? Rien dit. J'ai été cancellé où, hein? Ben non, il n'invitera pas, ben non, à sacrer son camp. Simon, combien d'employés que j'ai? Si je ne te réponds pas, c'est parce que ce n'est pas important. Il y a... Il y a une limite de messages, euh... Oui, 40 ou 3 heures. Je dis beaucoup ChatGPT pour mes médias sociaux. C'est vraiment intéressant. Ben oui, c'est utile. C'est même... On ne peut pas se passer de ChatGPT maintenant pour aller plus vite, là. Euh... Les Italiens de Panatone et cette machine à café? Je sais de quoi je parle. Ah ben, c'est ça. Es-tu italienne, Rosca? C'est quoi tes trucs pour l'SEO? Ah, il y en a plusieurs. Ça serait presque une formation, euh... Ça serait presque une formation, euh... Pour parler du, euh... Du SEO de long en large, là. C'est un job à temps plein. Une analyse de données. Une analyse de qu'est-ce qui marche. De comparer avec tes compétiteurs. D'améliorer. D'utiliser les bons mots. D'utiliser les mots qui sont sémantiques. D'utiliser les... Des longues phrases. De pas essayer de targeter les mots les plus populaires parce que tu sortiras jamais. Donc, euh... C'est un... C'est un mélange de tout ça, là. Euh... Je vais très bien, Jean-Guy. Merci beaucoup. Je vais très bien. Je bois un café. Je l'attendais. Je l'attendais. Ce café-là... C'est quoi pour déjeuner? Oeufs, bacon, toast. Euh... Gazou, euh... Si tu attends pour déjeuner ici, tu peux t'y attendre vers deux heures d'après-midi. Euh... Moi aussi, je travaille beaucoup avec Canva, Sébastien. Tu sais, dans le fond, pour mes photos, là... Première étape, là... Bon, je regarde des scènes autour de moi. Bon, les épices barbecue. Si j'ai besoin d'épices, des photos d'épices barbecue, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ça dans un angle qu'on appelle, euh... High-level shot. Ou low-level. Euh... Oui, je vais faire des commandes tantôt. Je sais pas à quelle heure, là, mais... Donc, je vais avoir des photos qui sont high-level. High-level, là, c'est comme ça, pour que je puisse pas avoir d'angle. Donc, c'est difficile. Euh... Mon nouveau book, est-ce que c'est un Starbuck? Non. C'est un doper. Euh... L'émission de jeudi à Radio-Canada? Vraiment intéressante. Je l'ai pas écoutée, parce que je sais qu'on va juste être négatif. Dès que je vois Ben Gio sur un show de télé, je l'écoute plus, cette sommité en intelligence artificielle, parce qu'il dit tout le temps, il faut faire attention, j'ai peur. S'il était une sommité, là, OK, puis je serais pas populaire en disant ça, là, s'il était une sommité, là, il arrêterait de parler, puis il ferait des outils. Hein? Euh... Il ferait des outils sur l'intelligence artificielle. Il a rien inventé. À un moment donné, c'est parce que ça devient lourd d'écouter, disant, il faut que le gouvernement régularise. Euh... Ça m'énerve, à un moment donné. Fait que j'écoute plus quand il est là. Euh... Parce que moi, des sommités, à un moment donné, tu fais pas juste parler, il faut que t'agisses. Hein? Quand même que vous me direz, regardez, il y a des gens qui font des conférences sur l'entreprenariat sans jamais avoir été entrepreneur. Donc, euh... C'est ça. C'est une sommité, c'est un gars qui connaît ça. C'est un gars qui passe bien à la télévision. Mais pour moi, euh... Euh... Ça m'énerve des gens qui... Qui critiquent tout le temps. À un lieu de regarder. Mais là, si vous me dites que c'est positif, je vais le regarder de bord. Moi, il est ouvert. Ouvert d'esprit. Donc, c'est ça. Quand je prends une photo, euh... Je le prends à high-level. Donc, high-level, il faut que la caméra soit à un angle à cette hauteur-là. Comme ça, je peux, après ça, déposer, faire une autre photo dans mid-journey avec l'intelligence artificielle. Et là, je m'en vais dans Canva. Et là, je replace mes affaires en conséquence pour en faire un produit. Donc, ça, avant, là, ça m'aurait pris une équipe de designers, une équipe de photographes, un paquet de monde. Alors que maintenant, je le fais avec... Euh... Avec, euh... Avec un iPhone. Exactement une sommité. Exactement. Sam Altman est une sommité. Définitivement. Tu sais, à un moment donné, une sommité, là, doit arriver. Steve Jobs était une sommité d'Apple. Hein? Bill Gates. Ces gens-là ont eu une idée. Ils l'ont mis en place. Puis, ils ont changé le monde. Regardez aujourd'hui, quelles sont les deux compagnies les plus valorisées au point de vue marché boursier. Microsoft et Apple. Donc, à un moment donné, c'est parce qu'il faut que tu ailles, il faut que tu ailles te mouiller. Sinon, tu restes un chercheur, un PhD, puis à un moment donné, il faut que tu ailles te mouiller, là. Il faut... Il faut que tu ailles mettre tes deux mains dedans, puis tu te dises, OK, parfait, on va le faire, tu sais. Parce que sinon, ça reste trop théorique, et euh... C'est mon opinion. Elle n'est pas populaire. Je le sais bien qu'elle n'est pas populaire, là, tu sais. Sandra. Sandra, salut. Quel est le délai de livraison? À peu près trois jours. Si tu commandes aujourd'hui, ça devrait arriver soit mardi ou mercredi. Alors, les annonces de parties, résultats, recrutement. Ah, OK. OK. Là, j'ai comme objectif, cette semaine, de faire une calculatrice. Parce que vous me demandez souvent, ouais, mais combien de miel? Si je veux remplacer le miel, tu parles du miel. Si je n'ai pas de miel, je veux utiliser du sucre ou du sirop d'érable. Donc, je suis en train de vous faire un outil de conversion. T'es une start-up ce matin? Oui, oui. Super, t'as commandé hier. Bon, parfait. Est-ce que ton frère est étonné d'être en grève? Bien, financièrement, oui. Euh... Alain Moss se lance dans l'intelligence artificielle. Bien oui, il y a Grock qui s'en vient disponible, là. Euh... MyWaveFinder, je suis d'accord avec toi. Ha, 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 ha. Je suis d'accord avec toi, parce que Benjo, ça fait 10 ans qu'on dit que c'est une sommité, mais c'est un peu ça, c'est un pelleteux de nuages, qui a étudié en intelligence artificielle et qui l'enseigne. Donc, euh... Donc, c'est ça. C'est... Ça n'empêche pas que c'est une bonne personne, là. Il a l'air d'un super bon Jack. Mais tu ne peux pas être une sommité si tu n'es pas en train de le changer le monde. Il faut que tu le changes le monde. Et ChatGPT, euh... ChatGPT a eu en un mois 100 millions d'utilisateurs. Ça, c'est une sommité. Ça, c'est changer le monde, hein? T'es à bout d'être en grève déjà, difficile financièrement, mais je ne suis pas là pour faire pitié. Ben, ce n'est pas drôle, quand même, là. On vous a emmené dans une grève, quand même. Euh... Merci, Brigitte, de commander le galon. On en fait aujourd'hui. On a une commande. On a beaucoup de commandes à faire. Euh... Donc, le site, mon PM, c'est françois-lambert.one. Hier, il y avait quatre profs chez nous. Donc, ils se promènent entre le piquetage et venez nous donner un coup de main. Donc, c'est sûr que ça aide financièrement, là. Ça les aide financièrement, là. C'est bien évident, là. Donc, euh... 100 millions, un mois, oui. Oui, 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 c'était ça. C'est complètement fou, là. C'est l'application qui a eu le plus d'abonnés. Ça, c'est une application qui a changé le monde. On ne l'attendait pas, mais on a bien vu que ça avait un impact sur notre productivité, là. Crois-tu qu'investir dans Elon Musk... Tu ne peux pas investir dans aucun... aucun individu, là. Un individu, ça meurt, hein. Donc, tu n'investis pas dans un individu. Tu n'investis dans une compagnie ou qu'il y a une équipe. Donc, puis dans les dragons, là, j'avais bien la misère d'investir dans quelqu'un qui était tout seul, là. Donc... Parce que ça meurt, un individu, hein. Quel beau geste. Merci pour eux. Bien, écoute, c'est donnant, donnant. Merci à eux de venir me donner un coup de main, là. C'est grâce à eux, maintenant, qu'on est capable de livrer encore en trois jours, là. Euh... Donc, euh... C'est gagnant-gagnant, hein. Ils ont besoin d'argent, j'ai besoin de staff. Ils vont piqueter, puis ils reviennent. Ils font leur job, tu sais. Je garantis que les... Ah, bien non, mais l'AI, je ne suis pas la compagnie que je suis en ce moment. Honnêtement, si l'intelligence artificielle ne faisait pas partie de ma vie depuis un an, j'aurais pas autant de commandes parce que mes prix auraient dû avoir augmenté de 25%. J'ai été capable de pas monter mes prix parce que j'ai augmenté ma productivité. C'est ça, hein. Il ne faut jamais l'oublier. Euh... Que... L'intelligence artificielle, ce n'est pas juste mauvais, là. Euh... C'est... C'est... Ça aide à garder les prix les plus bas possibles. Ce sont des aimants à mon frère, c'est des collègues de mon frère. Euh... Il y a Véronique... Véronique Cook, qui est... La blonde à mon frère, qui est professeure. Donc, il y a mon frère. Mais mon frère, c'est le gopher. Go for this, go for that, à peu près. Véronique fait beaucoup, beaucoup de commandes. Euh... Puis il y a deux autres personnes... Trois autres personnes, plus deux étudiantes du cégep qui sont en congé aussi. Donc, on a été capable d'aller chercher six personnes supplémentaires. Donc, euh... Ben oui. Travaille en vente, il m'a produit aussi. Ben certainement. Certainement. Regarde, avec l'intelligence artificielle, je suis capable de faire un rapport qui fait des calculs. J'aurais pu le faire dans Excel, ce rapport-là. Mais qui me permet de le faire en... Juste... En... J'extrais les données de Shopify. Je le garoche dans l'intelligence artificielle. J'ai bâti une structure. Et en deux minutes, j'ai le rapport de production de toute la journée pour les deux prochaines semaines, là. J'ai offert de la job. Tous m'ont répondu qu'ils n'ont pas le droit. Qu'ils n'ont pas le droit. Ah ben. Réseau Avalanche est en solide hausse en crypto. Ben oui, j'en ai encore. C'est fou, hein? My Wayfinder. Euh... C'est complètement fou. Bon, ceux qui ne connaissent pas la crypto, là, je viens d'en perdre la moitié, là. Mais Avalanche, toute une remontée. J'en avais pas beaucoup, là. J'en ai un couple de cents piastres, là. Ben oui, c'est toute une remontée, là. Toute une remontée. Euh... Tant mieux. Tant mieux. C'est juste, c'est trop tôt pour de la crypto. Ça m'énerve, hein? Même point de vue sportif, c'est un game changer. Ben oui. Pas dans l'Avalanche du Colorado. Regardez pour faire mes recettes, là. Je vous ai parlé de Panettone, Panettone, tantôt. Euh... Qui qui m'aide? YouTube. Parce que c'est pas tout seul, hein? Faut pas oublier que l'intelligence artificielle, ça se passe pas tout seul, là. Euh... Je transige plus dans la crypto depuis un an, là. Je transige plus là-dessus de pantoute, là. Je retourne pas là-dedans. C'est un monde de bandits, là. J'en ai encore, mais je retourne pas, là. Je remets pas une scène là-dedans. Vous me verrez pas avant quelques années, mais plusieurs années même, de remettre une scène en crypto, là. Penses-tu faire des pommes trempées dans la cire au sirop d'érable? Non, je fais pas ce genre de produit-là, moi, chum. Tu peux le faire chez vous en m'achetant du sirop d'érable, là, mais non. Non. C'est pas mon marché du tout, du tout, du tout, du tout. Euh... Regardez mon Panettone, hein? J'ai écouté un paquet de vidéos. J'ai tout donné ce que je voulais, hein? À quoi je voulais, parce que chaque Panettone... Je me sens italien en le disant comme ça. Panettone, tiens, pour les Québécois. Euh... Chaque Panettone, chaque personne a son style. Je veux développer mon propre style. Donc, euh... Donc... C'est avec ChatGPT, puis un paquet de vidéos. Je disais, hey, j'ai vu ça comme ça. Penses-tu que ça serait bon? Ah oui, OK, parfait. Et à force de regarder, bien, je m'en viens dans un entonnoir de recettes, euh... qui a de l'allure. Notre tartinade de citrouilles, c'est exactement ça, hein? Pour trouver les bons paramètres, c'est exactement ça. Ces épices-là, c'est un produit de ChatGPT. Euh... Donc, euh... Ouais, avec couleur pantone, effectivement. Euh... Mes épices barbecue, c'est fait avec euh... Panettone. Euh... J'entends la chanson du clan Panettone. Le clan Panettone... Donc, c'est fait. J'ai dit, écoute, je veux des épices barbecue, hein? Euh... À l'ail noir. Il m'a donné une recette. Je l'ai testée. J'ai dit, coudonc, c'est pas bon. Et on a rajouté de l'ail noir. On a rajouté de l'ail noir. On a rajouté de l'ail noir. On a rajouté un peu de choses. Un peu de moutarde sèche. Jusqu'à temps qu'on arrive à une recette. Mais ça m'a permis d'avoir une base. J'aurais pas su savoir. J'aurais pas su comment faire des épices sans ChatGPT. Maintenant, on en vend... Pfff... Écoute, c'est presque des centaines par jour, là, d'épices. On fait juste commencer, là. Euh... Euh... Des huiles essentielles et de la cire de soya. That's it. Il y a pas de paraffine là-dedans, là. Donc, euh... On vient de trouver ton prochain Gin Bowl. Le Clampantone. Ha, 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 ha. Tous nos condiments sont vraiment exceptionnels, effectivement. Merci, Chantal. Donc, oui, oui. On utilise la cire de soya. That's it. Il y a pas de... Il y a pas d'ajout. On utilise des huiles essentielles. Euh... À l'occasion, il va y avoir un parfum, mais c'est très, très rare. C'est des huiles essentielles qu'on utilise euh... Euh... La plupart du temps. Donc, euh... Voilà. Bien, je vous souhaite un bon samedi. Je vais être en direct sur TikTok tantôt. Je le sais pas à quelle heure. Parce que ça va dépendre de mon horaire. Euh... Qu'est-ce que j'ai à faire avant, mais je vais faire beaucoup de commandes aujourd'hui. Donc, je vais être dans l'entrepôt une partie de la journée. Combien de temps se gardent les guimauves, Anthony? Tu peux les garder euh... Euh... Des mois au congélateur. Ils se congèlent. Si vous voulez en avoir, et avoir peur de pas en avoir pour Noël, ne vous gênez pas. Vous pouvez les commander tout de suite et les congeler. Ils se congèlent très, très bien. Puis, ils sont tout aussi bonnes des congelés. Sinon, un mois au comptoir. Mais... Perso, moi quand j'en amène en ville, j'y congèle. Non, j'ai pas fait de test de bougies encore que mon huile de soya. Parce qu'on fournit à peine à faire de l'huile... Euh... De l'huile en ce moment. Autant de tournesol, de lin et de l'huile de soya. J'ai besoin de l'huile de soya pour mes produits de beauté. Donc, il faut en faire aussi. Donc, on a pas le temps de... De faire d'autres tests. Et j'ai tellement de produits à tester en ce moment que j'ai pas le temps de faire tester les filles... Parce qu'elles sont trois filles aux bougies shampoing et cosmétiques et savon. Donc, j'ai pas le temps de leur faire tester des bougies faites directement avec notre huile de... Notre grain de soya. Mais ça va venir. Faut agréable? Bien, merci beaucoup. C'était un live intéressant, effectivement. Donc, si vous êtes pas abonné, merci de vous abonner. Le live, je vais le mettre sur YouTube. Ceux qui sont en train de m'écouter sur YouTube, vous ne cherchez pas sur YouTube. Vous êtes en bonne place. Les gaufres... Les gaufres quoi? C'est quand le retour des commentaires inutiles... Ah, mais non, mais il y en a plus. Je les bloque maintenant. Je suis rendu ailleurs dans ma vie. Quand il y a quelque chose d'inutile et de dérangeant, je bloque. Moins de patience en vieillissant. Moins de goût de me batailler avec des gens incompris. Fait que... Voilà. Celui-là, depuis un an... C'est fou comment ça... Oui, effectivement. Vous passez du lait fermenté dans le miel pendant quatre ans. Non, je n'ai pas pensé à ça. Je n'ai pas pensé à ça. Bien, écoutez, bonne journée. À plus tard. On va tout rejaser ça plus tard. On va tout rejaser ça plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada